Afin de renflouer ses caisses, la mairie de Paris vend un célèbre château du bois de Boulogne à la multinationale Val d'Ourec, dont le président s'apprête à sortir de ses cartons une invention extraordinaire capable d'autant révolutionner le transport du brut que le célèbre E égale MC2 bouleversa la face du monde. La pendaison de Crémaillère doit avoir lieu le 16 mai dans les jardins du château. Chaque buisson du parc a été truffé de micros. Selon leur information, en effet, un espion interne à Val d'Ourec s'apprête à céder cette invention à prix d'or à l'un des stagiaires étrangers attendus à la réception. Mais ce que tout le monde ignore, c'est que cette date correspond à l'ouverture de la saison des festivités pour trois clans rivaux aux rapports parfois très tendus. Selon leur habitude, les clans des Brésiliennes, des Vénézuéliennes et des Lapinos doivent se retrouver sur la zone demain soir pour la première fiesta lapina de la saison. Tout ça promet des étincelles et un dénouement des plus surprenants. Selon l'auteur elle-même, son récit n'est rien d'autre qu'une comédie onirique, une plongée sans filet dans un délirium débridé, échappé du plus disjoncté des hémisphères cérébraux. On ne peut que lui donner raison, mais l'on sort de cet étourdissant tourbillon le sourire aux lèvres et les yeux remplis de paillettes. Sous-titrage Société Radio-Canada